Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui dans ma série des cartes simples et des bases de la carterie avec ce joli petit mouton. Pour cette vidéo j'avais envie de vous présenter une partie des sets de tampons de Stampin' Up. Certains sont en photopolymère, je vous les présenterai une prochaine fois. Ceux-ci sont en caoutchouc. J'en ai déjà enlevé un que j'ai posé. Je voulais en profiter pour vous présenter comment on les prépare. J'en ai déjà préparé quelques-uns. Quand vous recevez un set de tampons neuf, vous avez tous vos tampons qui sont installés dedans comme ceci. Pour les récupérer il vous suffit de les détacher comme ça. Ils sont tenus par des petits points, on va dire des pointillés et vous pouvez tirer dessus pour les enlever. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les laisser vierges on va dire. Donc il suffit d'enlever la pellicule qui se trouve derrière et comme ceci ils vont tenir sur un bloc. Ceci dit c'est une technique que j'utilisais avant que Stampin' Up revoit ces étiquettes. Là ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont changé leurs étiquettes. Elles sont maintenant bien adhésives et du coup je préfère les mettre. Ça aide à positionner le tampon sur le papier. Pour l'utiliser, je vais réfixer le bon tampon, oui. Pour pouvoir poser cette étiquette, elles sont toutes séparées en deux comme ça par la protection. Donc j'enlève une première moitié. Personnellement j'enlève les deux moitiés mais vous pouvez choisir d'enlever une moitié, poser votre tampon, enlever l'autre moitié après. C'est plutôt une technique que j'utilise quand ce sont des grands tampons. Pour des tampons de taille moyenne on va dire, je n'utilise pas trop cette technique. Donc j'enlève toute la protection. Je vérifie que mon tampon en caoutchouc est bien le même et dans le même sens que mon étiquette. Et en fait là il faut le poser directement sur l'image. Alors il faut faire attention parce que comme je vous disais, maintenant ils sont bien adhésifs. Donc on n'a qu'une chance. Une fois que c'est posé, c'est collé. Donc là j'ai bien posé mon tampon en caoutchouc sur l'étiquette. Je peux détacher le tout et voilà. Alors ce ne sera jamais au dixième de millimètre près, mais ça permet quand même quand je tamponne d'avoir une idée de l'endroit où je veux tamponner mon image ou mon texte sur ma carte. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Je terminerai les autres tampons une prochaine fois. Et maintenant on va pouvoir passer à la carte elle-même. Pour notre carte, nous allons avoir besoin d'une base de carte classique donc 14,85 cm sur 21 pliée à 10 et demi. On va aussi utiliser un morceau de papier de série design qui mesure 15 cm sur 5. On recoupera juste après. Un petit morceau, une petite bande d'une couleur assortie à votre papier de série design qui mesure 14,85 ou 15 cm. Ça ira bien sur une largeur de 1 cm. Un morceau de papier blanc sur lequel on va tamponner notre image qui mesure 5 cm sur 7. On va pouvoir tamponner notre petit mouton. Alors je vais le tamponner en noir. Moi j'ai choisi Memento. Vous pourriez choisir autre chose parce que pour la mise en couleur j'ai décidé de le faire avec des crayons de couleur pour faire un coloriage vraiment très simple. Je pose mon mouton. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir mis l'étiquette derrière. C'est que c'est quand même plus facile d'avoir une idée de l'endroit où on va tamponner. Les tampons en caoutchouc aussi sont parfaits pour un ancrage au feutre. Je vous ai déjà montré ça sur d'autres vidéos. Je vous remettrai le lien. Alors je vais laisser quand même ma carte, mon petit mouton sécher pour être certaine que tout va bien et être certaine de ne pas faire baver l'encre. Je finis de préparer ma carte. Je vais d'abord poser ma petite bande décorative. Je vais la coller avec de la colle liquide parce que c'est l'adhésif que j'aime bien utiliser sur des largeurs aussi petites, sur des fines largeurs et puis on va le poser un peu à vue de nez sur le bord de la carte comme ceci. Le papier de série design va suivre. Je vais le coller. Je préfère, du papier de série design, je préfère le coller avec du stamp-in-seer parce que si je le fais à la colle liquide on voit les marques de colle par au-dessus et ça c'est pas très joli. Donc mon papier, je vous l'avais dit, il mesure 15 cm donc il est un petit peu plus haut que la carte. J'ai été un peu rapide. Tant qu'il n'est pas complètement posé le stamp-in-seer, on peut encore le décoller un petit peu. Alors je vais me servir du bas de la carte pour positionner mon papier décoré. Voilà. Et donc là je dépasse mais ce n'est pas grave. J'ai choisi de procéder de cette manière pour être certaine que ma dimension soit parfaite. Et là je vais retourner ma carte et avec une paire de ciseaux je coupe le long du bord de la carte. Voilà. Maintenant je peux reprendre mon petit mouton. J'ai envie aussi de lui faire des coins arrondis comme sur mon prototype. Alors vous voyez là j'avais ancré les bords et pour une autre version j'ai plutôt choisi de prendre un papier cartonné coloré pour en faire juste une autre version. Et donc je vais faire la même chose. Je vais arrondir les coins sur ce morceau-ci. Et puis pour mettre un peu de couleur sur mon mouton, j'ai choisi d'utiliser des crayons de couleur. Alors Stampin' Up a des crayons comme ça aquarellables mais on peut les utiliser comme des crayons classiques. Alors je vais faire un mouton plutôt dans les tons bleus. Alors il y a deux ensembles de de crayons aquarellables. Dans une autre, dans une future vidéo je vous montrerai peut-être comment on peut utiliser la technique aquarellable mais je vous dis on peut aussi tout simplement les utiliser comme des crayons de couleur classique. L'intérêt de ceux-ci c'est qu'ils sont aux couleurs de Stampin' Up et donc vous allez pouvoir les assortir à vos papiers, à vos rubans, à vos encres, etc. Et puis puisqu'il y a du gris dans celui-ci je vais aussi faire quelques ombres. Le long de son oreille, le long du visage pour montrer la profondeur. Un peu ici aussi sous son cou. Rien de bien compliqué, je ne suis pas une grande technicienne de la couleur. Comme toujours je vous remettrai quand même les dimensions de la carte. Alors maintenant je les mets, si je n'oublie pas, dans la barre d'infos de la vidéo. C'est une suggestion d'une fidèle lectrice et je trouve que c'était une très bonne idée donc j'ai adopté son idée. Je peux poser mon mouton par dessus et il a un petit bord qui va permettre de le mettre en valeur par rapport au reste de la carte. Lui je vais le coller avec des mousses 3D Stampin' D'Armentions. Je vais en mettre 6 parce que l'étiquette est quand même assez grande. Je ne voudrais pas que le tout s'écrase. Je suis en train d'accumuler plein de petites choses juste devant moi. Alors je vous redonnerai toutes les dimensions donc dans la barre d'infos comme je vous disais. Elles seront aussi sur mon site dont le lien va se trouver aussi dans la barre d'infos et puis vous y trouverez aussi les fournitures si vous avez envie d'en acheter. Et d'ailleurs je vous les représente avec la copine de tout à l'heure, les crayons aquarelles qui sont encore à l'ancienne, aux anciennes couleurs de Stampin' Up et puis aussi la perforatrice. Voilà, j'espère que ce petit mouton vous aura inspiré. Donc un sketch on peut dire, une carte très simple à réaliser. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Et puis, bien entendu, comme toujours avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada